Pour la Palestine, je voulais regarder plusieurs infos, on va parler de ce qui se passe à Gaza, de ce qui se passe en Palestine, de ce qui se passe en Israël et de ce qui se passe en Iran, avec plusieurs infos, faire une petite récap de ce qui se passe en ce moment là-bas. Et on va commencer avec cette vidéo, alors je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y avait un événement pour commémorer la bombe nucléaire à Nagasaki, c'est ça ? Oui, c'était les 75 ans, les 70 ans, je ne sais plus comment, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, les pays occidentaux étaient invités, sauf que les organisateurs ont décidé de refuser la présence d'Israël. Ils se sont dit, mais attendez, on ne peut pas accueillir pour commémorer les 79 ans, on ne peut pas accepter la présence d'Israël, vu ce qui se passe. Les pays occidentaux ont dit, non, on ne vient pas, si vous n'invitez pas à Israël, on ne vient pas. Vous étiez au courant de ça ? Une cérémonie entachée par la polémique. Le 79e anniversaire du largage de la bombe atomique par les Etats-Unis sur Nagasaki. Les Etats-Unis, ils ont osé boycotter, etc. Non mais, est-ce qu'on se rend compte de la folie ? Les Etats-Unis, qui je le rappelle, est le seul pays à avoir lancé, non pas une, mais deux bombes atomiques, alors que les gens, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs historiens et tout, qui disent que ce n'était pas obligé. Ce n'était pas une condition sine qua non à la victoire des Alliés. Donc, en gros, ce n'était pas obligé de larguer cette bombe. Et en fait, il y en a pour beaucoup, c'était un test. Donc, les Etats-Unis ne viennent pas, donc refusent de venir. Tu es en mode, mais attendez, je ne comprends pas. C'est vous les responsables, en fait. C'est vous qui avez largué la bombe. Comment vous pouvez refuser de venir ? Est-ce qu'on imaginerait que l'Allemagne refuse de venir à un truc qui commémore un lien direct avec la Shoah ? Tu vois, tu te dirais, mais attendez, mais vous êtes obligé de venir, il n'y a pas de condition. Vous venez et vous fermez votre gueule. Et là, donc déjà, ils refusent de venir. Et en plus, parce qu'on refuse d'inviter Israël qui est en train de commettre un nettoyage ethnique. Est-ce qu'on se rend compte de la folie du truc ? Le camp de la démocratie, hein ? Le camp de la démocratie, des droits de l'homme, de l'universalisme, des lumières, de tout ça. Le 79e anniversaire du largage de la bombe atomique par les Etats-Unis sur Nagasaki se déroule sans la présence de représentants américains. La raison de ce boycott, la décision des autorités de Nagasaki de ne pas... Alors, attendez, il me semble qu'il n'y a pas que les Américains. Il me semble qu'il y a aussi les Français qui ont refusé et les Anglais. ...se déroule sans la présence de représentants américains. La raison de ce boycott, la décision des autorités de Nagasaki de ne pas inviter Israël. Ah, c'est le G7 ? Ah oui, les pays du G7 ! Ah oui ! Ah oui, j'avais pas vu le titre là-haut, c'est le G7 ! Ah oui, non, mais allons-y ! Et après, on va donner des leçons au monde entier ! Il y a des gens qui me disent, ouais, t'es contre l'Occident. Ben, si c'est ça, les moves de l'Occident, oui, il y a de quoi être contre. Oui, effectivement. Je crois que la France a protesté, il m'a envoyé quelqu'un quand même, genre un nobody. La raison de ce boycott, la décision des autorités de Nagasaki de ne pas inviter Israël. La raison pour laquelle nous n'avons pas invité l'ambassadeur d'Israël n'est pas politique. Nous souhaitons que la cérémonie se déroule dans une atmosphère pacifique et solennelle. Les Américains ne croient pas à ces explications. Ils sont même obligés de dire, non, mais c'était pas politique, c'est pas... Et eux, ils sont... Non, non, c'était politique. On sait que c'était politique, mais... Attendez, la raison, elle est légitime. Non, on sait que vous voulez pas inviter Israël parce qu'ils sont en train de commettre un nettoyage ethnique. Oui. Oui, oui, oui. Oui, effectivement, oui. Non politique, Irr, non politique ! C'était une décision politique, pas une décision sécuritaire, étant donné que le Premier ministre du Japon est présent. Oui, oui, c'était une décision politique et la décision politique est légitime. Les États-Unis ont tout de même organisé une cérémonie en hommage aux 70 000 victimes de Nagasaki. Quand même, vous êtes un petit peu responsable. Mais à Tokyo, accompagné des ambassadeurs israéliens et britanniques. Vraiment tout permis, vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte si on faisait ça avec les États-Unis ? Vous êtes au Japon, vous avez lâché deux énormes bombes nucléaires sur ce pays. 79 mois après, ce pays organise une cérémonie en hommage à ses victimes. Victimes, donc encore une fois, vous êtes responsable. Et vous boudez la cérémonie parce qu'ils ne veulent pas inviter un pays qui est en train de commettre un nettoyage ethnique. Et pire encore, dans ce pays, vous organisez une contre-cérémonie. Non mais, j'abandonne, j'abandonne. C'est vraiment les États-Unis qui se comportent vraiment comme ils veulent, comme ils souhaitent. Il n'y a pas de souci. On est les États-Unis, on vous emmerde. Oui, enfin, les Japonais étaient des extrémistes à ce moment. Interesse-toi à la colonisation. Non mais attends, Briaros, est-ce que tu es en train de justifier le largage de deux bombes atomiques ? Est-ce que tu es en train de justifier la mort de centaines de milliers d'innocents ? C'est ce que tu es en train de faire là ? Sachant que ce n'était pas utile. Encore une fois, pour la défaite du Japon, ces deux bombes nucléaires n'étaient pas utiles. Est-ce que tu es vraiment en train de justifier ? Sachant que, donc, il y a eu les morts directes et ensuite, c'est sur le temps long. Le nombre de cancers, de maladies et tout, voilà, sur le temps long. Non, je dis juste qu'il y a un contexte de malade. Oui, mais le contexte de malade n'explique pas pourquoi tu élimines la vie d'autant de civils comme ça d'un coup. Le contexte, encore une fois, j'ai rappelé le contexte, ces bombes nucléaires n'étaient pas nécessaires. Donc même en rappelant le contexte, c'est débile ce que tu es en train de dire. Bref, on continue. Alors, Gaza, les Palestiniens fuient le camp de Han Younes. Oui, parce que, en fait, ça fait sept mois que les Gazaouis, grâce à la gentillesse d'Israël, on le rappelle, pour les sionistes, Israël est tellement gentil qu'ils préviennent les Palestiniens qui vont bombarder. Je ne sais pas si vous avez vu la carte, je ne sais pas si quelqu'un peut m'envoyer la carte des bombardements de Gaza. Et en fait, ils ont bombardé 90% du territoire. Mais bon, apparemment, Israël prévient qu'ils vont bombarder là, et donc il leur dit d'aller dans des camps. Mais dans ces camps, Israël les bombarde quand même. On le rappelle, Israël bombarde des camps, Israël bombarde des écoles, Israël bombarde des hôpitaux. Donc en fait, c'est vraiment, c'est toi et ta chance, en fait. Et donc, ça fait sept mois qu'ils vont d'un camp à un autre en se disant, mais on ne sera même pas en sécurité, peut-être qu'Israël va bombarder. Mais on rappelle que c'est le camp de la démocratie. Voilà, ça n'a rien à voir avec du terrorisme, bien entendu. Et je rappelle cette question que j'ai posée, et je n'ai toujours pas de réponse. Je pose la question aux sionistes, aux sionistes de gauche, et à tous les défenseurs d'Israël, et à tous ceux qui nous disent que bon, il y a des civils qui meurent, mais bon, quand même, la guerre contre le Hamas est légitime. Je répète ma question. Là, on voit qu'il y a des civils qui meurent. D'ailleurs, vous avez vu, là, dernièrement, le bombardement qui a causé 90 morts, là, dans une école. On va le voir. Si pour vous, l'objectif politique qui est de défouir le Hamas peut passer par la mort de civils, dont des enfants et dont des innocents, si pour vous, la mort de civils et la mort d'innocents comme des enfants n'empêchent pas la légitimité de vos actions, qu'est-ce qui vous distingue des terroristes ? Parce que les terroristes, en gros, leur idée, l'idée des terroristes, c'est que je vais aller au bout de mes idées, peu importe les victimes. Je peux tuer des civils et tout, je m'en fous. C'est quoi la différence avec Israël ? Parce qu'on n'arrête pas de nous dire, oui, bon, il y a eu 90 morts, mais il y a quand même eu 18 terroristes tués. Non, oui, Sam, c'est pas 90, mais 40. Oui, oui, j'ai vu ça. J'ai vu, il y a une meuf de Golem, une militante antiraciste. Il y a antiraciste dans son profil Twitter qui a dit, alors vérifiez vos informations, il n'y a pas eu 90 morts, mais 40 morts. Ah oui, excuse-moi. C'est vrai, c'est pas comme si on était à près de 50 000 morts là, minimum, minimum. C'est vrai, effectivement, il y a 40 morts au lieu de 90. Oui, ça va, ça va, ça va. Eh, regardez, les gens, ce qui est intéressant là-dedans, regardez l'environnement. Fuir où ? Regardez ça ! Ça fait 7 mois, ils vivent dans des débris. Voilà, imaginez-vous, vous vivez là, en fait, quotidien, vous vivez au milieu des ruines et il y a quotidiennement des... Ouais, ça fait 10 mois, excusez-moi, ça fait 10 mois. Il y a quotidiennement de la fumée, des bombes, vous entendez des bombardements, vous baladez, il y a des corps par terre. Voilà, voilà le quotidien des Gazaouis. Non, mais en gros, essayez d'éviter les bombes, c'est ça qu'ils vous disent, les Israéliens, essayez d'éviter les bombes, en gros. Après, c'est pas mon problème, mais il faut le savoir, les gens, c'est qu'il n'y a aucune logique dans ce que disent les Israéliens, parce que le but, c'est pas de sauver les Palestiniens. On est tous d'accord que le but de ces flyers n'est en aucun cas de la part des Israéliens de sauver la vie de Gazaouis innocents. On est tous conscients de ça. On est tous conscients que l'unique objectif de ces flyers, c'est de faire croire aux Occidentaux que, ah non, mais on essaye d'éviter les civils. On a envoyé des flyers, je signale, ils avaient qu'à écouter. C'est juste ça la justification, de se donner bonne conscience, entre guillemets, et de donner une raison aux Occidentaux de continuer à les défendre. Comme ça, les Occidentaux sont en mode, non, mais attendez, ça n'a rien à voir avec le Hamas, parce que là, ils leur ont donné des flyers quand même. Quand même, ils leur ont donné des flyers, ils leur ont dit, regardez, vous êtes là, vous êtes dans ces ruines-là, voilà, là, vous êtes sur ces ruines, allez sur ces ruines-là, voilà. Alors, c'est peut-être possible qu'ils harcèrent des boules, mais voilà, on ne sait jamais, donc voilà. Et de les harceler, bien sûr aussi, qu'ils changent à chaque fois de, vous dire, ils ne peuvent pas rester trois jours au même endroit, ils sont obligés de bouger à chaque fois, quoi, bien sûr. D'ailleurs, je vois les six fois oui et tout, une de leurs méthodes, c'est de partager des témoignages de Palestiniens, en particulier de Gazaouis, qui disent qu'ils n'en peuvent plus du Hamas. Oui, et eux, c'est en mode, vous avez vu, même les Palestiniens n'en peuvent plus du Hamas. Et donc, tu as des Gazaouis qui disent, moi, je ne soutiens pas le Hamas, j'en ai marre, j'en peux plus et tout. Déjà, qu'est-ce que tu essayes de prouver, en fait ? Tu essayes de prouver, à travers ce témoignage de Palestiniens qui ne soutiennent pas le Hamas, que c'est une raison de bombarder Gaza ? En fait, en disant, vous avez vu, même eux, qui sont bombardés, sont contre le Hamas, donc il faut continuer le bombardement. C'est ça, ta logique ? Et ensuite, les gens, encore heureux qu'il y ait des Gazaouis, des Palestiniens qui ne soutiennent pas le Hamas. Mais vous apprendre quelque chose que peut-être vous n'êtes pas au courant, mais les Palestiniens ne sont pas une espèce à part. Les Palestiniens, ils sont comme absolument tout le monde, c'est-à-dire que dans un pays, enfin, on espère qu'un jour, il y aura un pays de la Palestine, mais tous les Palestiniens ne sont pas d'accord entre eux. Et il existe des Palestiniens qui sont contre le Hamas, encore heureux. Je ne comprends pas. Vous avez vu, il y a des Palestiniens qui sont pour le Hamas, en fait. Comme il y a des Palestiniens, ils sont plutôt pour le djihad islamique, il y en a d'autres, ils sont plus pour le FPLP, il y en a d'autres, ça ne les intéresse pas, ils sont en dehors des partis, il y en a d'autres, ils sont plus pour le Fatah. Les Palestiniens, ils ont des contradictions, c'est pas un groupe homogène, donc oui, il y a des désaccords. Sinon, il n'y aurait pas plusieurs partis politiques. Et je rappelle qu'il y a aussi des Palestiniens qui soutiennent le Hamas. Est-ce que ça voudrait dire que les Palestiniens qui soutiennent le Hamas, eux, on peut les déchiqueter, on peut tuer leurs enfants ? Je ne sais pas, dites-moi. Ce n'est pas facile de savoir où aller. Nous ne savons pas si nous nous retrouverons dans un endroit décent. Nous ne savons pas si nous finirons dans une maison, dans une tente ou encore dans une école. Ou dans une tombe. Enfin, une tombe. Ou là, moi, je suis trop dans le luxe. Une tombe. À Gaza, actuellement, non, ça n'existe pas. En fait, maintenant, les gens, c'est dans des sacs. Et c'est dans des tombes communes, quoi. Ouais, moi, une tombe. Vraiment, quel bourgeois je suis. Ouais, une fausse commune, voilà. Des menaces de frappe alors que le groupe islamiste appelle à une trêve selon les recommandations de Joe Biden. Joe Biden qui appelle à une trêve. Joe Biden qui vient de vendre 20 milliards de dollars d'armement à Israël. Oui, oui, je veux une trêve. L'américain proposait un plan en trois phases. L'arrêt des combats avec le retrait des troupes israéliennes. La libération d'otages. Et enfin, la reconstruction de Gaza. La reconstruction de Gaza. On est impatients de voir ça, la reconstruction de Gaza. Là, c'est vraiment le capitalisme. Le capitalisme, ça va. On vend des armes. L'industrie de l'armement, alors là, ils sont heureux. Plus c'est le bordel, plus ils s'en mettent plein les poches. Et puis, reconstruire, il y a des gens qui vont s'en mettre plein les poches aussi. Pour tout reconstruire. Les contrats et tout, ça va y aller. Et je ne pense pas que ça va profiter aux Palestiniens. Moi, je vous le dis. Donc, le capitalisme, la destruction, c'est génial. L'argent à se faire. Il est temps d'entamer cette nouvelle étape. Que les otages rentrent chez eux. Qu'Israël soit en sécurité. Qu'Israël soit en sécurité. Attendez, mais c'est... Mais qui n'est pas en sécurité, là ? Non, mais... Je préfère rire. Parce que là, on a 50 000 morts minimum. Des gens qui sont dans une détresse absolue. Mais la priorité, c'est la sécurité d'Israël. Bon, la sécurité des Palestiniens, elle n'existe pas. Donc, tu ne peux rien sauver. Par contre, la sécurité d'Israël, alors oui. Un sommet organisé par les Etats-Unis doit avoir lieu ce jeudi dans une capitale régionale. Si Israël a donné son accord, le Hamas n'a pas encore clairement annoncé qu'il y participerait. Oui, parce qu'en fait, le Hamas, le gars qui s'occupait de la diplomatie dans le Hamas, a été tué, en fait. Voilà, je pense que vous allez le rappeler. Il a été tué par Israël. Il a été tué alors qu'il était en voyage diplomatique dans un pays tiers, l'Iran. Et le Hamas, les gens, comme vous dites, c'est un groupe aussi qui est hétérogène. Il y a l'aile militaire et l'aile politique. Le gars qu'ils ont tué, c'était loin, loin, loin d'être le plus virulent du Hamas. C'est-à-dire qu'Israël, qui veut la paix et tout, a tué celui qui, dans le Hamas, était le plus ouvert aux négociations de paix. Et ça, tu ne peux pas le dire sur Twitter parce que les gens sont « Ah bon, tu soutiens le Hamas ? » Non, je ne soutiens pas le Hamas. Je suis dans les faits objectifs. Vous avez tué celui qui était le plus réformiste, et je mets des guillemets, les gens, pour faire la paix. Et la réponse, le Hamas a mis le gars qui était le plus dans la ligne la plus dure. Oui, c'était l'objectif, bien sûr que c'était l'objectif. Allez, on regarde une autre vidéo. Tolé international après la frappe israélienne sur une école. Une centaine de morts, mais je croyais que, non, il y a la meuf de Golem qui nous a dit sur Twitter que ce n'était que 40, en fait. Dont 20 terroristes, en fait. Donc, ça ne peut pas être 100. Alors, faites votre travail, les journalistes. Deux secondes. Je veux interroger l'inconscient de ces gens-là, tu vois. Parce que je pense qu'ils ne se rendent pas compte de la folie. C'est-à-dire que là, il y a un massacre depuis 10 mois. Ça fait 10 mois qu'il y a un massacre, que tu as des images quotidiennement d'enfants décapités, les gens. D'ailleurs, petite parenthèse, Nolo qui pleurait pour la fake news des enfants dans le four, est-ce qu'il a versé des larmes pour les enfants palestiniens qui n'ont plus de tête ? Des enfants déchiquetés. Des enfants de moins de 5 ans, des bébés déchiquetés. Est-ce que toi, ta grand-mère, t'as versé une putain de larmes ? Est-ce que ça veut dire qu'un enfant palestinien compte moins dans ton cœur qu'un enfant israélien ? Et que donc, un enfant, selon son origine ethnique, il a moins d'importance ? Voilà la folie dans laquelle on est, les gens. Et encore une fois, on ne peut pas comprendre pourquoi les gens n'ont rien à foutre du sort des palestiniens sans prendre en compte le racisme. Et pour ces gens-là, les palestiniens, ce n'est pas des bons... Voilà, quoi. Pour revenir aux militants de Golem, c'est-à-dire que là, vous apprenez qu'il y a eu un bombardement dans une école qui a 90 morts. Ce bombardement se situe dans un contexte où on est à 10 mois de guerre. Je parle de guerre, mais une guerre, c'est entre deux camps avec un rapport de force à peu près égalitaire. Vous voyez, il y a une réponse de la part de l'autre camp. Là, ce n'est même pas une guerre. Là, c'est un massacre. Donc, ce bombardement s'inscrit dans un contexte, celui d'un massacre et d'un nettoyage ethnique, voire même d'un génocide, qui fait au bas mot 50 000 morts. Au bas mot. Et là, ta priorité, c'est de dire est-ce qu'il y a vraiment eu 90 morts ? Est-ce que ce n'est pas moins ? Est-ce que ce n'est pas moins de 90 morts ? Je crois qu'il faut être quand même rigoureux. Comment ça marche ? Comment ça marche dans votre tête ? Vous vous rendez compte ? Les gens, prenons l'exemple inverse. Prenons le 7 octobre. Vous êtes au courant que le nombre de victimes du 7 octobre a diminué. C'est-à-dire qu'Israël avait annoncé à peu près 1 500 morts et qu'au final, il y en a eu 1 200. Vous savez ça, vous êtes au courant de ça. Alors, je ne sais plus les chiffres exacts, mais je sais qu'ils ont revu un petit peu à la baisse. Imaginez-vous si le premier réflexe d'une personne lorsqu'il y a eu le 7 octobre, c'est de dire mais je crois que c'est un peu moins. Et qu'au final, en plus, il aurait eu raison. Mais tout le monde lui aurait dit mais tu es une pauvre merde. Et c'est une pauvre merde. Ça aurait été une pauvre merde de se dire c'est peut-être un peu moins. Je crois que ce n'est pas 1 500, mais je crois que c'est 1 300. Mais là, ce n'est pas la priorité en fait. Il y a d'autres choses à prendre en compte que de se dire combien de morts au chiffre près. Mais pour les Palestiniens, c'est bon. Pour les Palestiniens, on peut y aller. Et on rappelle que le 7 octobre, on nous a dit expressément, mot pour mot, rien, jamais rien, ne peut justifier la mort de civils. Et là, bizarrement, ça fait 10 mois qu'on justifie la mort de civils, qu'on nous explique que... Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai discuté avec un sioniste sur Twitter, l'avocat, là, je ne sais plus quoi son nom, et qui disait, et qui a dit non, ce sont des dommages collatéraux modérés, je crois. Des dommages collatéraux modérés. Attends, là, on parle des enfants morts, les enfants qui ont été déchiquetés. Et je ne parle même pas des civils adultes. Là, je parle des enfants. Les enfants morts, c'est des dommages collatéraux modérés. Et après, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais attends, mais partons des chiffres. Selon toi, on est à combien de morts minimum et quelle est la proportion de morts civiles dans le nombre de morts totaux ? Il m'a dit, on est à peu près à 35 000 morts et 1 pour 1 en étant optimiste, je parle de... C'est ces mots, les gens. 1 pour 1 en étant optimiste et 1 pour 3 en étant pessimiste. C'est certainement plus. Mais donc, en étant optimiste, de son point de vue, il y a 50 % de morts civiles et en étant pessimiste, il y en a, je pense, 80 % de morts civiles. Et là, donc toi, tu dis minimum 50 % voire 75 % de morts civiles et tu te dis que c'est des dommages collatéraux modérés. Tu as utilisé le terme dommages collatéraux modérés en sachant que c'est un minimum 50 % de civiles. Pauvre m**** ! Je n'ai pas d'autre chose à te dire. Je croyais que rien ne pouvait justifier la mort de civil. La mort, et quand on parle de civil, c'est d'innocent. Lui, ce n'est pas un gars de golem, les gens. Ce n'est pas un gars de golem. On va essayer d'être juste sur les critiques. Mais là, ce n'est pas un gars de golem. C'est un sioniste, mais qui se la joue modérée. Et donc, je suis... Genre 50 % c'est dommages collatéraux modérés. Même pour lui, 75 % ce serait des dommages collatéraux modérés. Mais si on veut jouer à ce jeu-là, c'est quoi la proportion de civils qui ont été tués le 7 octobre ? Si on veut jouer à ce jeu macabre, c'est quoi la proportion de civils qui ont été tués le 7 octobre ? Et si on était une immense m**** comme tu l'es ? Est-ce que le camp d'Affaz ne pourrait pas dire « Ah, mais c'était des dommages collatéraux modérés ? » On prend la même logique. Pourquoi là ? Pourquoi là, quand c'est le cas du Hamas, on ne parle pas de dommages collatéraux modérés et dans le cas d'Israël, on parle de dommages collatéraux modérés ? Quelle est la différence ? Pourquoi ? Quand, encore une fois, je le rappelle, vous êtes en train de dire qu'on peut tuer des civils, ce n'est pas le souci, si on atteint nos objectifs militaires. Ce qui est typiquement la logique des terroristes. Le Hamas, vous traitez le Hamas de terroriste, eh bien, c'est la même logique. Peu importe le nombre de morts civiles, si on atteint nos objectifs militaires. Donc, quelle est la différence entre le Hamas et Israël ? Moi, je pourrais partir de votre principe et de traiter du Hamas d'organisation terroriste. Mais j'accepterais de le faire si on fait pareil avec Israël parce qu'on est exactement dans la même logique. Si pour vous, Israël n'est pas une organisation terroriste, alors pourquoi ça le serait le Hamas ? Et pourquoi le Hamas le serait et pas Israël ? Voilà, il faut me le dire. Je n'arrive pas à voir quelles sont les différences quand on voit ce que fait Israël. Et en vrai, les gens, on ne va pas se mentir, c'est parce que le côté palestinien, c'est des musulmans. C'est des arabes et c'est des musulmans. Donc, facilement, quand tu parles terroriste, bah oui, non, mais en fait, le terrorisme, c'est les arabes musulmans. Qu'est-ce que tu nous racontes, en fait, Wissam ? C'est les arabes musulmans qui sont terroristes. Les autres, ce n'est pas du terrorisme. C'est des dommages collatéraux. C'est tout. Il n'y a pas allé plus loin. En plus, vous savez, ils vont nous dire, dans cette attaque-là de l'école, ils ont tué des terroristes. Déjà, il faudrait faire confiance à Israël sur... Bah, lui, en fait, tu sais, ils nous ont mis des photos de victimes en disant, lui, il est au djihad islamique, lui, il est au Hamas, lui, il est ici, il est ça. Bon, déjà, partons du principe qu'ils ont raison. Partons du principe qu'ils ont raison. Déjà, je rappelle que, se dire que ça vaut le coup de tuer des innocents si ça permet de tuer des cibles militaires, ces terroristes, mais surtout, on arrive, les gens, dans une monstruosité telle que vous êtes un homme palestinien. Imaginons que vous êtes un homme palestinien. Vous êtes un homme palestinien. Là, ça fait dix mois que vous vivez un génocide. Vous avez une femme, vous avez des enfants. Vous êtes obligés de les balader de partout pour éviter des bombes. Ça se trouve, votre femme a été tuée, vos enfants ont été tués. Ça se trouve, vous avez tenu le corps de votre enfant décapité dans les bras, massacré par une bombe. Et vous vous dites, je ne tiens plus, je vais me défendre. Ce qui me semblerait légitime. Je suis désolé, mais les gens, quelqu'un qui vit un génocide et décide de prendre des armes pour se défendre du génocide, est-ce qu'on n'est pas dans la légitimité la plus totale, dans l'autodéfense la plus légitime ? On est d'accord ? Que là, un palestinien qui vit sous le nettoyage ethnique, qui décide de se défendre, notamment par les armes, je mets au conditionnel. Il me semblerait qu'il y aurait une forme de légitimité dans sa défense. Eh bien, sachez qu'il serait tué dans l'heure et qu'Israël dirait, on a tué un terroriste. Et que du côté occidental, en France et tout, notamment Golem serait là en mode « Bon, c'est bon, ils ont tué un terroriste, c'est bon. » Et donc, au final, on attend des palestiniens qui meurent. Mourez, mais en silence, s'il vous plaît. Ne vous défendez pas, mourrez, juste mourrez. Voilà ce qu'on attend des palestiniens. Je ne comprends pas. Accepte la mort de tes enfants, accepte la destruction de ton territoire, accepte la mort de tes... Voilà. Et reste bien silencieux, reste bien sage. Voilà à quoi on est arrivé. Et on a accepté, on a accepté cette logique-là même dans le camp progressiste. Et on rappelle, je voudrais rappeler ce fait-là que quand on parle de civils, dans la logique, c'est que les civils, pour eux, c'est des femmes et des enfants. Et que tout homme qui a plus de 18 ans, bizarrement, ils ne sont pas civils. Israël peut dire que c'était des terroristes, c'était des membres du Hamas. Tout homme palestinien de plus de... Je dis 18 ans, mais je pense même plus de 15 ans. Plus de 15 ans n'est plus un civil. Voilà, je le rappelle dans cette logique-là. On vivement condamné la frappe israélienne, à l'instar du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, sur le réseau social X, il s'est dit horrifié par les images du bombardement. Eh ça, je vais vous dire, je m'en bats les c***** de la condamnation. Je m'en bats les c*****. Et c'est pour ça, les gens, moi j'ai toujours refusé le truc est-ce que tu condamnes ci, est-ce que tu condamnes ça ? On s'en bat les c*****. C'est tellement facile de condamner. C'est tellement facile de faire une vidéo ou de faire un tweet en disant « Ah, je condamne. Ah, c'est pas bien. Oh, franchement, Israël... » Non, je m'en fous de tes condamnations. Ça, c'est du symbolique. Eh, agis. Quel est le premier partenaire commercial d'Israël ? C'est qui ? C'est l'Union européenne. Vous voulez vraiment sauver les Palestiniens ? Vous voulez vraiment faire quelque chose pour des gens qui souffrent ? Eh, vous menacez d'arrêter l'alliance économique. Vous verrez. Vous faites comme si vous avez fait avec la Russie. Vous verrez que ça aura peut-être une incidence. Peut-être les Israéliens vont se dire « Ah, oui, là, il y a quelque chose. » Aux Etats-Unis, la vice-présidente et candidate à la Maison-Blanche Kamala Harris a, elle aussi, réagi. Kamala Harris, sur le sionisme, sur le soutien à Israël, on rappelle que c'est la vice-présidente, donc elle pourrait faire des choses actuellement. Moi, j'ai aucune confiance. Je la vois d'un très mauvais oeil Kamala Harris. Beaucoup trop de civils ont été tués. Je veux dire qu'Israël a le droit de s'en prendre aux terroristes du Hamas. Moi, je poserais une question. Est-ce que les Palestiniens, là, je ne parle pas du Hamas, prenons un Palestinien lambda qui n'est pas du Hamas. Est-ce qu'un Palestiniens de Gaza, je pose la question, moi, si on m'invite dans une émission et que j'ai l'occasion d'avoir affaire à des personnalités politiques qui défendent, la question que je pose, c'est est-ce que les Palestiniens, en particulier les Gazaouis, ont le droit de se défendre contre Israël ? Parce qu'on parle beaucoup du droit de défense, du droit de se défendre de la part d'Israël, mais le droit de se défendre de la part des Palestiniens, ils n'ont pas le droit de se défendre ? Eux, non. Je rappelle que pour Émile Akarman, la solution pour la paix, ça passera par un désarmement total de la Palestine. Oh putain de merde. Il y a la Palestine qui vit un génocide et t'as l'autre qui vient non mais la paix, ça passera par le désarmement de la Palestine parce que je rappelle qu'Israël a la bombe nucléaire. Donc Israël est surarmé, Israël a la bombe nucléaire, Israël est défendu par tous les pouvoirs occidentaux, Israël est en train de commettre un nettoyage ethnique sans que les pouvoirs occidentaux interviennent. Et en plus, il faut que les palestiniens se désarment. Et après, il a dit c'est un sioniste de gauche, le sioniste de gauche. Il a dit ouais, mais le problème des réfugiés, c'est que les pays arabes ne les aient pas accueillis. Là, t'as le même discours que l'extrême droite. C'est-à-dire que bon, les palestiniens, c'est des arabes, ils peuvent aller dans n'importe quel pays arabe. C'est en gros, c'est bon, le nettoyage ethnique et tout. Et pourquoi je parle d'Émile Akarman ? Parce qu'il avait fait une lettre. Il avait fait une lettre qui était publiée à Libération. J'avais fait un best-of où j'avais répondu à sa lettre. Et il avait fait une lettre adressée à mes amis pro-palestiniens. Et il disait bon, les amis pro-palestiniens, vous êtes un peu antisémites. Moi, je pense que t'es un petit peu islamophobe et t'es un petit peu raciste. Parce que dire que le problème pour les réfugiés palestiniens, c'est que les pays arabes ne les aient pas accueillis, c'est une proposition totalement raciste. C'est faire comme si pour les arabes, ils pouvaient se déplacer dans n'importe quel pays arabe. C'est bon, il n'y a pas de problème. Et c'est dire aussi qu'Israël a fait un nettoyage ethnique et a désobéi assez longtemps aux droits internationaux pour que... C'est bon ! Pendant 75 ans, Israël n'a pas obéi aux droits internationaux. C'est bon, ils ont gagné ! Allez ! Ils ont gagné ! C'est ça ta justice, Emile ! Je ne sais plus quoi dire. Comme je l'ai dit à maintes reprises, il a aussi, je crois, la responsabilité d'éviter les pertes civiles. Elle est en train de dire « S'il vous plaît, les Israéliens, vous avez les droits de bombarder partout, mais est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, faire un petit peu attention pour éviter de décapiter des enfants ? Pour éviter de faire exploser le corps de jeunes bébés ? » On vous le demande. Voilà. Si vous pouviez faire attention, ce serait sympa. L'école Al-Tabiïn a été frappée à l'heure de la prière. Ah putain, je ne savais pas. Oh là 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 là, mais encore plus... Non mais... Non mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Et après, il y a des gens qui se disent « Pourquoi les Palestiniens détestent autant Israël ? Pourquoi les Palestiniens détestent autant Israël ? Pourquoi ils ont une haine comme ça à l'égard d'Israël ? Mais je ne comprends pas. Ils sont éduqués dès le plus jeune âge sur la détestation d'Israël. » Selon l'armée israélienne, le bilan aurait été gonflé. Elle a publié les noms des 19 combattants du Hamas qui compteraient parmi les victimes. Oui, on nous met des photos, on disait « Non, non ! » Tu sais, il y a le gars... C'est quand même la seule fois où il y a un pays qui commet à un nettoyage ethnique et on leur fait confiance. On leur dit « Ah bon, vous êtes sûrs que c'était des terroristes ? » Ok, donc il n'y a eu que 40 morts. La moitié, c'était des terroristes. C'est bon ! C'est bon, vous pouvez circuler ! Ils nous ont montré les photos. Regardez, il y a les photos là. En plus, ils ont des têtes de biens d'arabes. C'est quand même menaçant. Bien sûr que ça a été débunké, bien sûr les gens, bien sûr. Il y a des sources palestiniennes qui disent qu'ils connaissaient telle ou telle personne et qu'ils ne faisaient pas partie du Hamas, voire même certains étaient des opposants au Hamas. Mais bon, les gens, en vrai, ils s'en tapent. Ils savent très bien que ces potes, c'est des mensonges qui les arrangent. Oui, bon ben voilà, c'est bon. C'était des terroristes. Oui, le Moulout, c'était des terroristes. C'est bon. Le bilan du conflit à Gaza s'élève désormais à près de 40 000 morts selon le ministère de la Santé du Hamas. On rappelle que ces chiffres sont sûrement sous-estimés. J'ai encore deux petites vidéos sur la revue d'actu. Un ministre israélien d'extrême droite pris sur l'esplanade des mosquées. Théâtre de discorde depuis des siècles entre... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est l'esplanade des mosquées, c'est à Jérusalem. C'est un lieu où il y a souvent, souvent des conflits parce que les extrémistes religieux aimeraient détruire l'esplanade des mosquées qui est un lieu sain qui est le troisième lieu sain dans l'islam, troisième plus important lieu sain dans l'islam. Et les extrémistes religieux juifs rêvent de détruire ça pour reconstruire le temple de je ne sais pas quoi. Et donc, c'est souvent sujet à de gros, gros, gros conflits pour résumer. Le ministre israélien Ben Gvir s'est rendu sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem où se trouve le dôme du rocher et la mosquée à Laksa. On imagine deux secondes si un responsable palestinien avait fait la même. On imagine, on imagine deux secondes. Le chef du parti d'extrême droite Force juive accompagné de quelques 3000 fidèles ont prié sur place. Une règle de moins en moins suivie par les nationalistes juifs et qui a été enfreinte ce mardi par Itamar Ben Gvir. Une attitude critiquée par le premier ministre israélien. Vous vous rendez compte qu'il y a plus d'extrémistes que Netanyahou. Vous vous rendez compte que les extrémistes israéliens rendent Netanyahou parfois modérés. Oh, la situation en Israël. Elle a une belle gueule votre démocratie. Elle a vraiment une belle gueule. Critiquée mais pas empêchée. Bah oui, Netanyahou. Netanyahou, pardon. Et pourtant, ce n'est pas la première fois qu'un leader de la droite israélienne tente d'enfreindre le statut court. En 2000, la visite sur l'esplanade d'Ariel Sharon avait aussi été perçue comme une provocation. Un événement qui a marqué le début de la seconde intifada. Là, on est dans une situation tellement catastrophique que si les Palestiniens se soulevaient, par exemple en Cisjordanie, s'il y avait un soulèvement légitime des Palestiniens et des Cisjordanie, notamment pour contester contre la colonisation dont ils sont victimes, parce qu'on rappelle que la colonisation continue en Cisjordanie, et pour soutenir leurs frères et leurs sœurs à Gaza, qu'il y avait un soulèvement, une intifada, ça serait pour Israël une aubaine pour mener des offensives encore plus fortes, notamment en Cisjordanie, avec le soutien des Occidentaux. Les Occidentaux seraient en mode « Ah, vous avez vu, c'est les Palestiniens, ils se rebellent, vite, 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 il faut ramer, vite, 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 il faut les aider ! » Oui, c'est le but, je pense que c'est le but pour Spilaf. La guerre Israël à Hamas, l'Iran rejette les appels européens à la retenue. Je rappelle la situation, c'est que Israël a tué le chef du groupe politique du Hamas, et il l'a tué en Iran, ce qui est gravissime. Tu peux penser ce que tu veux du Hamas, mais déjà tué le chef de la section diplomatique du Hamas, en plus celui qui conduisait les négociations et donc qui conduisait vers une solution diplomatique, déjà c'est grave, c'est gravissime. Et il n'y a pas eu de protestation plus que ça, c'est-à-dire que tu tues le négociateur. Voilà. Et en plus, tu le tues dans un autre pays avec qui ça ne va pas déjà très bien, l'Iran, donc tu le tues dans ce pays et donc n'importe quel pays au monde, pour n'importe quel pays au monde, en premier lieu Israël, ça aurait été une justification à la guerre. N'importe qui. N'importe quel pays, c'est, tu as violé l'intégrité territoriale et en plus, tu as tué une personne qui était invitée. Voilà. Et donc, le problème, c'est que l'Iran et aussi le Hezbollah, mais là on va se concentrer sur l'Iran, l'Iran se doit de répondre en fait. Pour n'importe, vous savez que les gens, pour n'importe quel observateur, pour n'importe quel spécialiste de la géopolitique, c'est logique que l'Iran réponde. Ils ne peuvent pas ne pas répondre parce que c'est comme ça que la géopolitique marche. Si tu ne veux pas te montrer faible dans un ordre mondial où tout se règle par le rapport de force, tu es obligé de répondre. Le problème, c'est que ça met l'Iran dans une position impossible parce que l'Iran, ça les foutrait dans la merde parce qu'ils veulent répondre, mais en même temps, parce que pour ne pas perdre la face, mais en même temps, ils ne veulent pas une réponse trop forte parce qu'ils n'ont pas envie d'entrer en guerre contre Israël parce que ça serait catastrophique. Sauf que Israël veut rentrer en guerre. Les gens, rentrez bien ça dans la tête, Israël a intérêt à la guerre parce que ça leur permettrait de faire oublier Gaza et ça leur permettrait d'avoir le soutien occidental qui, logiquement, va se ranger du côté d'Israël en leur fournissant des armes et tout pour faire la guerre au Liban et à la Syrie et à l'Iran. Oui, j'ai vu que la Russie en réponse vend des armes à l'Iran. Non, mais c'est le bordel. C'est vraiment le bordel. Mais là, il y a un paradoxe et que, vous savez, on n'arrête pas de parler de la République des Mollas comme dit Toven et Fourest. Et moi, j'aimerais bien savoir comment ils analysent la situation. C'est-à-dire que ceux-là qui sont les plus mesurés, et les plus rationnels, c'est l'Iran. Là, dans le conflit Iran-Israël. Et ceux qui sont poussés par des fanatiques vattent en guerre dans un délire apocalyptique, c'est les Israéliens. Donc, je me demande comment ça marche dans leur tête. Moi, j'aimerais bien voir Anne Toven et lui dire comment tu analyses la situation-là. Là, c'est plus l'Iran qui est rationnel. L'Iran a rejeté mardi l'appel de trois grandes puissances européennes à ne pas mener d'attaques de représailles contre Israël, qualifiant cette demande de démesurer. D'ailleurs, l'un des porte-parole iranien avait dit, et c'était totalement juste, il avait dit, l'Europe nous fait la leçon, mais Israël n'aurait jamais osé ça si l'Europe arrêtait de soutenir Israël. Si l'Europe avait agi, arrêtait de soutenir Israël de manière inconditionnelle et l'empêchait de commettre un massacre en Palestine. Ce qui est totalement vrai. Là, le problème, c'est qu'Israël se sent libre de faire ce qu'ils veulent. Ils sont en train de faire un génocide, il n'y a aucune sanction. Donc vas-y, let's go. Let's go, on bombarde des pays ici, là, on tue un dirigeant là-bas. Voilà, de toute façon, vous allez faire quoi ? Donc le vrai problème là-dedans, ce qui amène ce bordel dans la région, c'est l'inaction des Européens. L'Iran a répondu en rejetant catégoriquement ses appels, insistant sur son droit de riposter. Et là, les pouvoirs occidentaux sont un peu baisés parce qu'il y aurait légitimité de la part de l'Iran à répondre. En parallèle, les efforts de médiation menées par le Qatar, l'Egypte et les Etats-Unis se poursuivent. Oui, le pouvoir de médiation des Etats-Unis qui vendent en même temps 20 milliards d'armement à Israël. Ouais, on y croit. La médiation des Etats-Unis, oui, bien sûr, bien sûr. qui ne fait rien contre le génocide en cours. Encore une fois, cette situation catastrophique dans la région et ce risque de guerre est causé par Israël et est causé par l'inaction des pouvoirs occidentaux qui ne font rien. Rappelons qu'après plus de 10 mois de conflit... 10 mois de conflit ? Là, genre, à Gaza, c'est un conflit. Alors pour moi, un conflit, ça pose deux forces militaires qui se font la guerre. Il est où le conflit ? Je ne comprends pas. 50 000 morts au bas mot d'un côté. Il y a combien de morts de l'autre côté ? C'est un conflit, ça ? Ça, c'est un conflit. Malgré les appels à la paix et les efforts diplomatiques, la région reste au bord de... Les efforts diplomatiques... En vrai, en gros, les efforts diplomatiques, ça demande à la Palestine de... Bon, arrêtez. Vous pouvez arrêter de demander un État, tout ça. Vous pouvez arrêter. Vous pouvez arrêter de résister. Laissez-vous coloniser. Voilà ce qu'on demande comme effort diplomatique à la Palestine et à l'Iran. Ben non, vous n'allez pas vous défendre, non. Non, 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 vous allez... Non, non, oui, on s'en fout. Oui, ils n'avaient pas le droit, mais non. Ouais, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, allez, il y a une dernière vidéo, je pense. ...utilisation du porte-avions USS Abraham Lincoln et d'un sous-marin nucléaire à proximité d'Israël. On rencontre qu'on fournit plein d'armes de défense à un pays qui est en train de commettre un nettoyage ethnique. Voilà l'Occident qui veut nous faire la leçon sur la démocratie et tout. D'ailleurs, moi, je me baladais là, je me baladais dans le 93 et je voyais des mairies qui affichaient des drapeaux de l'Ukraine. Moi, je n'ai pas spécialement de soucis. Je pense que l'Ukraine subit une guerre injuste. Mais pourquoi il n'y a pas de drapeau de Palestine ou de Palestine ? Je ne comprends pas. Vous vous rappelez quand Hidalgo, elle avait allumé la tour Eiffel aux couleurs d'Israël ? Moi, je veux dire, pas de soucis aussi. Pas de soucis. Mais la Palestine. C'est quoi ? C'est à partir de combien de victimes palestiniennes qu'on réfléchit à l'hypothèse d'allumer la tour Eiffel aux couleurs fixent des lignes rouges ? Par exemple, l'Iran a des lignes rouges à ne pas dépasser s'il ne veut pas rentrer en guerre et tout. Et moi, je me demandais, c'est une vraie question, quelles sont les lignes rouges vis-à-vis d'Israël ? C'est-à-dire qu'à partir de quand l'Occident a tracé quelles lignes rouges à Israël que s'Israël dépasse ses lignes rouges, l'Occident intervient et fait des sanctions ? Moi, je ne vois pas. Quelles sont les lignes rouges imposées à Israël ? Qu'est-ce que ferait Israël qui provoquerait l'intervention de l'Occident en disant « Allons ! Ah là, c'est trop ! Alors là, c'est trop, là ! » Et à un moment donné, ils sont libres de tout faire, quoi. Le seul moyen qu'il y aurait pour que les Palestiniens interviennent, c'est qu'ils aillent contre les intérêts occidentaux. Je ne sais pas, ce serait qu'ils se rapprochent de la Russie ou de la Chine. Voilà, s'ils se rapprochaient de la Russie ou de la Chine, l'Occident interviendrait parce que ça ne respecterait plus leur intérêt économique, politique, idéologique. Et là, les Occidentaux diraient « Oh, les Palestiniens, on peut les sauver là-haut ! » « Oh, on respecte les Palestiniens, les pauvres ! » Le Hezbollah a lancé des roquettes sur le nord d'Israël après des frappes israéliennes sur le sud du Liban qui ont tué trois de ses combattants et fait douze... Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui interviennent et tout parce qu'ils se disent « Mais attendez, là, il y a un génocide en cours. On ne peut pas laisser les... On ne peut pas rester les bras ballants. Et c'est eux qu'on bombarde, quoi. La seule fois où ils ont intervenu... L'Occident. L'Occident. La seule fois où ils sont intervenus, c'est quand les Houthis, ils ont dit « Bon, là, il y en a marre. Vous êtes en train de massacrer les Palestiniens. On va s'en prendre au commerce. » Vous savez, sur la mer rouge, là. Et ils se sont pris au bateau qui assurait le commerce pour Israël. Et là, l'Occident, ils ont dit « Non ! » Alors là, non ! Non, 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 non ! Ok, on peut tuer des Palestiniens. Ok, non, mais là, c'est... Oh ! Eh, nous, on est le pays du commerce, en fait ! Donc, cette horreur, elle se termine. Non, mais moi, j'ai une ligne rouge. C'est... On s'emprunt à la marchandise. Oh ! On est des... On est civilisés ou pas, oh ! Les services... On touche au Nintendo Switch. Les services de renseignement israéliens affirment avoir des preuves que l'Iran voudrait attaquer directement l'État hébreu. Ça me semble... Je veux dire... Les services secrets, là, je suis en mode... Oui, bon... Même moi, je suis au courant. Même moi, je suis au courant que, apparemment, l'Iran voudrait attaquer l'État hébreu. Bon. Allez, dernière vidéo. Bon, là, il y a Gary Israël Hamas devant Abbas. Poutine appelle son soutien à la Palestine. Moi, vraiment, le soutien de Poutine... Vas-y. Moi, j'ai... Les gens, c'est vraiment de la réelle politique. Voilà. C'est juste... Il soutient les Palestiniens juste parce que les États-Unis soutiennent Israël. C'est tout. Qu'on ne vienne pas lécher le cul de Poutine parce qu'il soutient la Palestine, là. Surtout, Mahmoud Abbas. En plus, il vient soutenir Mahmoud Abbas. Donc, ça dégage. Les pro-palestiniens, il ne faut pas tomber dans le piège. Il ne faut pas tomber dans le piège de venir sucer la p*** à Poutine parce qu'il fait ce move de vraiment juste intéressé par ses intérêts personnels, là. Vraiment. Donc, ne tombez pas dans le piège. Les deux dirigeants ont discuté de leur relation bilatérale. Et quelle est la légitimité de Mahmoud Abbas, en fait ? Ça fait combien de temps qu'il n'a pas connu d'élection ni rien ? Mahmoud Abbas, ça dégage. Mais ce qui se passe au Moyen-Orient et notamment en Palestine ne passe évidemment pas inaperçue pour nous. Moi, j'ai envie de dire Poutine l'hypocrite. Poutine le total hypocrite. Mais est-ce qu'on est mieux, nous ? Parce qu'il y a beaucoup qui vont dire « Ouais, bah bravo, Poutine, il soutient la Palestine alors qu'il massacre les Ukrainiens. » On est mieux, nous ? Les Etats-Unis, c'est mieux ? La France, c'est mieux ? Il est comme nous, là. On est au même niveau. La réelle politique, ça me dégoûte. Bon, bon, voilà, il soutient, super. Dans un communiqué annoncé ce dimanche, le mouvement islamiste palestinien appelle officiellement les pays médiateurs à présenter une feuille de route pour appliquer la proposition de ces self-heu de Joe Biden. Ah, donc là, il s'aligne sur le plan de Joe Biden. En vrai, bon move. Si tu veux sauver la vie des Palestiniens, c'est le move à faire, quoi. L'horreur, elle est tellement énorme, tellement, tellement énorme et je pense que les Palestiniens, ils n'en peuvent plus, ils ne peuvent plus rester aussi longtemps comme ça, quoi. C'est invivable, c'est inhumain. 10 mois de vie inhumaine. C'est, ouais, là, l'urgence, c'est vraiment le cessez-le-feu, quoi. It's time for this war to end. Voilà, voilà, voilà. Voilà l'actualité. Bon, écoutez, pour conclure, là, cette partie sur l'actualité, tout ce qu'on peut souhaiter, là, absolument, le premier, la priorité, des priorités avant tout, les discours politiques sur la presse, sur ci, sur ça, c'est un cessez-le-feu. Il n'y a pas d'autre chose à discuter, il n'y a pas d'autre chose à dire, et après, on verra sur eux, et après, on discutera, il faudra la libération des otages, et moi, quand je dis la libération des otages, je parle de tous les otages. Donc, pas seulement les otages détenus par le Hamas, les otages israéliens détenus par le Hamas, mais aussi la libération des otages palestiniens détenus par Israël. Je parle, bien entendu, des prisonniers administratifs qui sont des milliers. Ça aussi, il faudra en discuter. Mais bon, là, les gens, cessez-le-feu. Cessez-le-feu parce que la vie des Gazaouis, là, il faut arrêter l'idéologie, il faut arrêter. Là, c'est la priorité. La situation, elle est tellement inimaginable que c'est la priorité première. Et comme le disait un grand penseur qui s'est fait connaître il n'y a pas très longtemps, je voudrais citer ces mots. Free, free Palestine, free Palestine, free Palestine, boom, 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 boom.